Alors, si on peut avancer, ce Jésus-là, qui a humanisé, qui a fraternisé, et qui a appelé à reconnaître un Dieu Père, qui a prêché les Béatitudes, on peut voir les Béatitudes, on l'a crucifié. Là, on a vraiment, on entre dans le drame quand même, parce que c'est un drame. Alors, comment se fait-il que cet homme-là, on en soit arrivé à le crucifier, donc à le faire mourir d'une mort d'une extrême violence ? Et qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Les religieux de son temps. La religion. Il a été tué par la religion. Donc, peut-être que ce n'est pas juste ce que je dis là. Il n'a pas été tué par le judaïsme. Ça se serait tombé dans l'antisémitisme. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on est tombé dedans. Non, ce n'est pas le judaïsme qui l'a tué. Mais les religieux de son temps, oui, qui l'ont tué parce que ça enlevait leur pouvoir, ça les gênait, ils perdaient leur autorité. Enfin, bref, ils ont voulu sauver la religion, plutôt sauver leur propre pouvoir. Il vaut mieux qu'un seul homme meure dans le procès à Jésus. Et ils l'ont accusé d'être du côté de Satan. C'est quand même fort quand on relit l'évangile. Les chefs religieux de son temps ont dit, tu n'es pas de Dieu. Tu blasphèmes. Et vous voyez le procès à Jésus. Que le faut-il de plus ? Il blasphème. Or, qu'est-ce que ça veut dire, il blasphème ? Il parle mal de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il mérite la mort. Et donc, ils l'ont mis du côté de Satan. Parce que dire, tu blasphèmes, ça veut dire, tu parles mal de Dieu. Et à un moment donné, d'ailleurs, on dit, c'est par le chef des démons que tu chasses les démons. Donc, tu es du côté de Satan. Et sur la croix, là, on arrive vraiment au cœur du mystère chrétien. Sur la croix, vous voyez jusqu'où peut aller la violence humaine. Et sur la croix, on voit en effet que la violence humaine, en fait, n'a pas de limite. On est dans l'ordre de la démesure. Comme on peut le voir dans l'histoire de l'humanité, l'histoire humaine peut être très inventive dans le champ de la violence. Regardez les tortures, les guerres, les génocides, que ce soit les génocides des nazis, les génocides au Rwanda, l'affaire Dutroux, l'affaire Fourniré, des choses comme ça, avec les petites filles qu'on met dans une cage et qui meurent de faim. À un moment donné, quand on voit l'histoire humaine, on peut être pris de dégoût devant la violence qui se déploie dans l'humanité. Ou les enfants soldats. Ou bien on donne à boire de l'essence et puis on met le feu à quelqu'un. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans l'État islamique. On racontait aussi, j'ai fait un mémoire avec un étudiant africain qui parlait des violences en République du Congo. Et il disait ceci parce qu'il avait travaillé avec les enfants soldats pour les rééduquer après, les réintroduire à la société. Il disait, pour les déshumaniser, on leur donnait à manger de la chair humaine. Oui, on leur donnait à manger. Alors c'était vraiment aller en deçà de l'humain. On va en deçà de l'humain. On leur sent manger la nourriture humaine. Alors on est dans le sans-loi et on peut être dans l'invention extrême de la violence. Parce que tout sentiment humain disparaît. Toute loi disparaît. Et il disait ça. Donc, tout ça pour dire que sur la croix, vous voyez jusqu'où peut aller la violence humaine. Et cette violence, elle n'a pas de limite. Au temps du génocide de Roulandais, en 1993, il y avait un Africain que je connaissais qui m'avait écrit après. Et il disait ceci dans sa lettre. « Je croyais qu'il y avait une limite à la violence humaine. Eh bien, je te l'assure, il n'y en a pas. » C'est terrible comme travail. Il n'y a pas de limite à la violence humaine. Et sur la croix, on voit ça. On voit quelqu'un qui est violenté ainsi. Et sur la croix, vous voyez aussi autre chose. Vous voyez aussi quelqu'un qui, étant pris dans une spirale de violence, ne répond pas à la violence par la violence et d'une certaine façon l'arrête. Tout en étant mis à mort par la violence, il arrête la violence. Quand il dit « Père, pardonne-le car ils le savent, ce qu'ils font », c'est quand même une phrase, quand même, d'une force extraordinaire. Parce que c'est vouloir le bien, vouloir le salut de ceux-là même qui le mettent à mort. Alors, il ne faut pas dire « C'est la violence des hommes et l'amour de Dieu ». Non, c'est aussi un homme. C'est pour ça que c'est important de dire. Jésus-Christ est un être humain. Et on voit en Jésus-Christ une capacité d'aimer, ou en tout cas de rester bienveillant, de ne pas céder à la violence jusqu'au bout. Et le texte de l'Évangile insigne beaucoup sur cet aspect extrême. Vous voyez, surtout chez Saint-Jean, par exemple, il les y va jusqu'au bout. Sachant que son heure était venue, sachant qu'il allait être livré, sachant que le livreur était là. Il était là. Il se lève de table, il s'enlève son vêtement, il met un tablier et il se nasse à laver les pieds en disant « Je vous fais un exemple ». Et il manifeste ainsi un amour jusqu'à l'extrême. On est dans la folie, on est dans la démesure aussi. Donc il y a une double démesure. Sur la croix, il y a une double démesure. Il y a une démesure dans la violence et une démesure dans une réponse de non-violence et d'amour, de bienveillance. Alors Saint-Paul résume ça de manière, comme il a des formules tout à fait étonnantes chez Saint-Paul, là où le péché a abondé, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Mais on est dans la démesure des deux côtés. Et sur la croix, on voit ces deux aspects-là à la fois. On voit ça sur la croix. Et on voit aussi une autre chose sur la croix, deux autres choses sur la croix. Vous voyez la toute impuissance de Dieu. Parce qu'on pourrait dire « Mais où est Dieu là-dedans ? » Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Où est-il ? C'est un peu ce que les Juifs disent à propos de la Shoah, par exemple. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire ça ? Pourquoi est-ce que Dieu laisse un enfant mourir ? Pourquoi est-ce qu'il laisse tant de violence ? Donc c'est vrai que sur la croix, on voit l'impuissance de Dieu. Et d'après l'Évangile, Jésus a partagé cette angoisse de l'impuissance de Dieu. Quand il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est quand même ainsi. Cette parole qui est rapportée, qui est mise sur la bouche de Jésus, c'est une parole qui témoigne du fait, qui voudrait dire que Jésus, sur la croix, a été pris par une sorte de désespérance par rapport à Dieu qui ne fait rien. Mais c'est un psaume, c'est un début d'un psaume qui se termine sur une parole de confiance, malgré tout. Mais donc, sur la croix, on voit la toute impuissance de Dieu. À supposer que Dieu soit intervenu. Bon, ça voudrait dire, je pense, qu'il reviendrait sur son don créateur. Tout à l'heure, on a dit, effectivement, que le don, si c'était vraiment un don, il est risqué. Si Dieu était intervenu, ça voudrait dire, enfin, c'est moi qui réfléchis comme ça, ça voudrait dire qu'il se repend, qu'il se repend d'avoir créé, et qu'il reprend sa liberté ou son pouvoir qu'il a abandonné. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme s'il revenait sur sa décision d'avoir créé, et revenir sur la liberté qu'il donne, et revenir sur le pouvoir qu'il a laissé, en fait. Donc, sur la croix, on voit la toute impuissance de Dieu. Mais en même temps, sur la croix, ou à partir de la croix, vous voyez la toute puissance de Dieu, et la toute puissance de Dieu, c'est la résurrection, en fait. En fait, est-ce que Dieu est intervenu, en ce sens-là ? Non pas en arrêtant la main du bourreau qui tue, mais en rendant justice et témoignage à Jésus. Je pense que c'est intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, la résurrection, si vous voulez, on pourrait dire ceci, c'est qu'elle est l'expression d'un sentiment, d'une réaction, Dieu est indigné par ce qui arrive au Christ, et il ne le sauve pas de la mort, mais il lui rend la vie. Et en lui rendant la vie, il lui rend justice et témoignage. Et alors que les chefs religieux de son temps disaient « Il est du côté de Satan », ici, Dieu prend témoigne de l'inverse. S'il le ressuscite, c'est une manière de dire « Mais j'étais à côté de cet homme-là, j'étais de son côté. » Si vous voulez savoir qui je suis, écoutez-le. Si vous voulez savoir comment j'aime, regardez-le. Bon, la résurrection, en ce sens-là, ce serait une manière, c'est une manière pour Dieu de rendre témoignage et de rendre justice à Jésus. C'est Dieu qui le ressuscite. Ce n'est pas Jésus qui se ressuscite, c'est Dieu qui le ressuscite. Et en le ressuscitant, Dieu déclare où il est dans le drame. Et si nous voulons savoir qui est Dieu, alors il faut regarder Jésus. Si nous voulons savoir comment Dieu aime, il faut regarder Jésus. Alors, en ce sens-là, si vous voulez, la résurrection, c'est une révélation de Dieu tel que Jésus en parle. Alors, on revient à la phrase de tout à l'heure, vous avez dit ça, « Qui me voit, voit le Père ». Mais c'est à partir de la résurrection qu'on peut dire ça. Si Dieu l'a ressuscité, ça veut dire Dieu était de son côté. Dieu s'était engagé à ses côtés, à un point tel qu'il l'a ressuscité. Mais si cela est vrai, à ce moment-là, on peut dire, comme croyant, « Mais quand on voit Jésus, on voit le Père. » Quand on voit comment Jésus aime, on voit l'amour du Père. « Celui qui me voit, voit le Père. » Et c'est à partir de là aussi que les chrétiens, on peut dire, « Mais c'est le Fils de Dieu. » Cet homme-là, si Dieu l'a ressuscité, alors c'est qu'il avait une relation particulière avec lui. Et donc, ce n'est qu'après, pour les chrétiens, je pense quand même qu'on peut dire, pour les chrétiens, ce n'est qu'après la résurrection qu'ils ont pu affirmer la divinité de Jésus. Cet homme-là, ressuscité par Dieu, mais il était le Fils de Dieu. Et alors, on suivit alors tout le processus de toute la déclaration de foi des disciples sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais c'est, à mon avis, c'est une foi pascale, cela. Et si, oui, si on a pu parler avant de Fils de Dieu, c'était au sens où tout le monde est fils de Dieu. Comme Adam est fils de Dieu. Mais le Fils unique de Dieu attribué à Jésus-Christ, et ça ne peut être, me semble-t-il, qu'après la foi pascale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501